On reçoit Yvette Véret qui est géographe, qui est professeure émérite à Paris 10 Nanterre et qui est on m'a dit un pape du développement durable, papesse du développement durable. Donc Yvette, on a dit tout à l'heure que lorsqu'on parlait d'élevage à aucun moment on entendait parler d'histoire, ça paraît presque je dirais compréhensible d'une certaine manière. Mais quand on parle aujourd'hui d'élevage, on tient des propos extrêmement généraux comme quand on parle de l'Afrique et des Africains, ce qui doit les faire sourire ou peut-être pas. La première question que je voulais vous poser, c'était pouvez-vous nous aider à nous faire une idée de ce que peut bien représenter l'élevage d'une manière générale justement. Est-ce que c'est quelque chose d'anodin, de complexe ? Non, c'est certainement pas anodin et économiquement parlant, l'élevage a un poids extrêmement important. Alors j'ai apporté des papiers parce que j'ai des chiffres dont je ne vais pas vous abreuver mais on peut dire qu'il y a 970 millions de bovins dans le monde, ce qui n'est pas rien, presque 300 millions de vaches laitières et puis des quantités évidemment de petits élevages extrêmement importants, porcs, etc. Cet élevage, on va voir ses élevages, sont paradoxaux parce qu'à la fois ils ont tendance à se développer fortement, notamment dans les pays en développement ou les pays émergents. La demande de viande et de lait est extrêmement importante dans ces pays alors que dans les pays riches et notamment en Europe, la situation est tout autre, il y a au contraire énormément de critiques vis-à-vis de ces pratiques. Alors, est-ce qu'on peut essayer de serrer les types d'élevages et au fond peut-être en tirant le fil sur cette préoccupation qui est la vôtre du développement durable, se dire en termes de développement durable, qu'est-ce que ça, parce qu'on entend tout sur l'élevage. Donc qu'est-ce qu'on peut dire, y a-t-il des types d'élevages différents et quelles peuvent être les conséquences en matière de développement ? Alors, quand j'étais étudiante, il y a bien, bien longtemps, je crois qu'on aurait peut-être pu faire une carte relativement simple des types d'élevages dans le monde. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Il y a de très fortes imbrications des types d'élevages dans toutes les régions du monde. En tout cas, on peut très globalement distinguer ce qu'on va appeler l'élevage extensif et les élevages intensifs, plus ou moins intensifs ou plus ou moins extensifs. Par l'élevage extensif, on entend ceux qui sont surtout tournés, alors je parlerai ici plutôt des bovins, qui sont surtout nourris à l'herbe et pour lesquels on a une demande extérieure qui est plus ou moins forte, on va le voir. Les types les plus traditionnels existent encore en Afrique, avec les pratiques des peules, par exemple, mais qui eux-mêmes sont en train d'évoluer vers, alors ces peules pratiquaient des déplacements, des migrations, des remues, on pourrait dire, si c'était chez nous. Et aujourd'hui, si je prends le ferlot sénégalais, les espaces de déplacement sont de plus en plus réduits et une partie de ces populations d'éleveurs se sédentarisent de plus en plus. Néanmoins, c'est un élevage, j'allais dire, ça pourrait être le modèle pour un certain nombre de personnes, parce que c'est un élevage parfaitement biologique. Il est sans intrants, il est pratiquement sans pratique technique d'ordre varié, vaccination ou autre, et c'est un élevage aussi à très faible production, à très faible bilan. Un autre type d'élevage qui est aussi très fréquent en Afrique, mais qu'on va trouver également en Chine ou même au Brésil, dans le cas du petit élevage brésilien, c'est l'élevage souvent associé à l'agriculture, qui peut fournir un complément financier si on vend un petit peu de lait, par exemple. Mais les exemples que l'on a, par exemple le Niger, montrent que la production de lait par jour pour une période de pluie, une période humide, c'est à peu près deux litres par animal, et en moyenne un litre et demi ou un litre quand on est en saison plus fraîche ou en saison sèche, donc en saison difficile pour nourrir les animaux. Néanmoins, la vente d'une partie du lait, par exemple, ou d'un peu de viande, peut apporter un plus. Alors, c'est intéressant de noter que cette petite paysannerie qu'on retrouve très abondante en Chine comme au Brésil, pour prendre ces exemples, c'est celle qui est pauvre. La FAO le souligne bien, il y a presque un milliard d'agriculteurs plus ou moins éleveurs pauvres, et ce sont ceux-là qui pratiquent aussi une agriculture très extensive, j'allais dire très biologique, pour prendre un terme qui est largement utilisé. Alors, il y a de l'extensif qui est évidemment autre, avec le système de ranching de l'Uruguay ou de l'Argentine, même si dans ces exemples-là, ce modèle recule parfois au profit de l'intensification. Là, on a un bovin pour deux ou trois ou quatre hectares, et ces bovins sont nourris essentiellement avec de l'herbe locale, mais aussi avec des cultures qui constituent souvent, sur ces énormes ranches de plus de 10 000 hectares parfois, qui constituent parfois la moitié de la surface, en surface toujours en herbe, et la moitié en céréales, dont une partie peut être consommée par le bétail pendant une partie de l'année, ou pour l'intensification, parce que de plus en plus, ces gros systèmes de ranches ont tendance à s'intensifier. Il y a également un autre exemple qui m'a paru tout à fait intéressant, c'est celui de l'élevage français, d'une partie importante de l'élevage français, mais on pourrait à l'échelle européenne le généraliser notamment à toutes les moyennes montagnes, où l'on a un élevage qui est extensif, très largement lié à l'herbe, mais avec des compléments également en quantité variable, mais un élevage qui est soumis, alors il y a à la fois la vache à laitante, mais il y a aussi les vaches laitières, et dans le cas des vaches laitières, il me semblait que la Franche-Comté était un très bon exemple, lié à une production de qualité, avec des normes extrêmement strictes de quantité de lait, d'utilisation des pâtures, d'utilisation ou de la non-utilisation d'un certain nombre de produits, farine, jusqu'à une époque récente au moins, mais également les OGM qui sont bannis, etc. Donc c'est un élevage qui est de type extensif aussi, avec des réglementations très strictes. Alors que dire de cet élevage extensif ? D'abord qu'il a bonne presse, meilleure presse que celui dont je vais parler après. Pourquoi ? Pour beaucoup de raisons, d'abord parce que on considère que cet élevage est plus proche de la nature, et vous savez aujourd'hui comme moi que quand on est proche de la nature, tout est parfait. La nature c'est à la Rousseau le lieu anti-stress, le lieu de tout ce qui est bon, la ciguë c'est la nature, enfin on peut mourir avec, mais on l'oublie. Et donc déjà il y a une bonne image de Marc qui est liée à toute cette histoire, et je dis cela sans critique, c'est un constat, cette histoire écologique qui a pris beaucoup d'ampleur dans les années récentes, non sans aspect positif, mais avec aussi un certain nombre d'aspects négatifs. Cet élevage, il est également intéressant à considérer parce qu'il est relativement peu pollueur des sols et de l'eau, mais là on va avoir évidemment des normes à respecter, des quantités de gros bétail à l'hectare à respecter. C'est un élevage dont on peut souligner qu'il est très important pour la gestion des pâturages, l'ouverture des paysages, pour la question aussi de la biodiversité, y compris au niveau des sols, au niveau de la faune, que le maintien des surfaces toujours en herbe pâturer, c'est quelque chose de très important, qui est largement soutenu par, par exemple, toute la politique des parcs naturels régionaux. Si je prends l'exemple des coteaux de la Seine utilisés depuis fort longtemps, au moins le Moyen-Âge, dans le parc du Vexin, on sait très bien que sans le pâturage des ovins ou des bovins éventuellement, ces coteaux seraient enfrichés. Il y a donc une nécessité de maintenir cet élevage. Et même chose dans les zones humides des boucles de la Seine où l'on a des petits bovins adaptés pour qu'ils ne soient pas trop lourds et qu'ils ne piétinent pas de façon abusive ces terrains, mais c'est tout à fait intéressant. J'ajouterais qu'en montagne, et c'est un travail que j'ai mené il y a un certain nombre d'années avec d'autres géographes, en montagne, c'est très important d'avoir du pâturage, sinon vous avez des herbes longues, dont j'ai oublié les noms, qui servent de surface de glissement de la neige et donc qui favorisent les avalanches. Ajoutons enfin que le pâturage est fondamental pour favoriser l'infiltration de l'eau. Tous les modèles que l'on a, là aussi c'était des thèmes sur lesquels j'ai travaillé dans le passé, montrent que le pâturage est plus intéressant parfois que la forêt pour favoriser, pour limiter l'impact des gouttes de pluie, le ruissellement, l'érosion et favoriser l'infiltration. Donc je crois que pour toutes ces raisons, bien entendu, l'élevage style extensif avec toutes les guillemets possibles que nous connaissons est quelque chose de tout à fait fondamental. Alors je parlerai en conclusion des problèmes des gaz à effet de serre et du changement climatique, mais il me semble qu'on a là quelque chose de tout à fait évident. Alors ajoutons à cela, pour terminer, que cet élevage peut permettre aussi la conservation des races anciennes. Donc en termes de biodiversité du bétail, c'est tout à fait intéressant. On avait l'impression qu'en France, à entendre les débats, il n'y avait que des vaches qui mangeaient les céréales et donc dans un bilan énergétique qui était catastrophique. En fait, ce que vous dites, c'est qu'une grande partie des vaches en France, des bovins en France, mangent de l'herbe. C'est tout le système des vaches allaitantes de la moyenne montagne depuis le Limousin, la Franche-Comté. Donc je crois que réellement cette question est en Europe globalement d'ailleurs. Vous n'avez pas parlé des élevages dits intensifs ? Alors les élevages intensifs, effectivement, ils sont aussi très nombreux, de plus en plus nombreux et ils concernent l'ensemble des pays de la planète. C'est-à-dire que si on regarde par exemple, je parlais du Sénégal tout à l'heure, au Sénégal, on s'aperçoit qu'en périphérie de Dakar, commencent à se développer des élevages laitiers plus ou moins intensifs, mais assez proches de l'intensif, pour la demande en lait, pour satisfaire la demande en lait de Dakar. Même chose même au Niger et même chose en Chine, au Vietnam. Au Vietnam, ce sont des volailles, dont je prendrais l'exemple, où on a trouvé un système formidable. Les volailles sont sur des caillibotis, elles produisent des déjections. Les caillibotis sont sur un lac, les déjections des volailles permettent de faire croître des poissons et on a ainsi cinq générations, enfin cinq récoltes, entre guillemets, de poissons en deux ans, ce qui est, on pourrait dire, de l'hyper-intensif. Mais le Vietnam se met à développer des élevages intensifs. Alors la France aussi, il y a eu un gros débat il y a quelques jours avec la fameuse ferme de la Somme qui était envisagée pour mille vaches. Vous savez que pour créer une structure de cette dimension, il faut avoir l'autorisation de l'État via le préfet, donc dans le cadre des IPCE, c'est-à-dire des installations de protection de l'environnement, et le préfet a donné l'accord pour 500 vaches. C'est évidemment quelque chose d'important, mais associé obligatoirement avec une politique de gestion des lisiers, avec toute une politique de gestion du méthane et de la fabrication éventuellement d'énergie associée. C'est depuis, je crois, mars 2013 que toute une politique est envisagée pour, en 2020, aboutir à mille fermes équipées de cette façon avec des méthaniseurs, et donc une gestion la plus efficace possible des effluents. Alors l'intensif, pourquoi est-il né ? D'abord, il va se caractériser par une très forte densité de cheptel, et parfois des animaux qui ont des surfaces tellement réduites, enfin des animaux qui n'ont aucun espace pour se déplacer, c'est le hors-sol finalement. Mais il y a toutes sortes de gammes entre l'extensif, l'intensif pur et leur sol. L'intensif, il se caractérise aussi par une sélection des espèces les plus adaptées en termes de reproduction, en termes de gestion globale, et cet intensif, il se caractérise enfin par une demande croissante en termes de nourriture, qui sont des nourritures soient produites localement, soient de plus en plus importées. C'est-à-dire que l'intensif, il est à la fois, il correspond à la fois à la Seconde Guerre mondiale, à la nécessité de nourrir une humanité croissante, et demandant de plus en plus de nourriture, et deuxièmement, il correspond aussi à produire plus, premièrement, et produire autrement, mais dans un cadre mondialisé, c'est-à-dire que de plus en plus, les gros élevages sont associés avec l'amont, la production de graines, ou d'autres produits tourteaux ou autres, la production elle-même des animaux, et la commercialisation. L'exemple le plus typique, c'est les poulets et la firme Cargill, que tout le monde connaît, qui est intégrée de l'amont à l'aval. Alors, ces élevages intensifs, ils gagnent du terrain en Chine, en Europe, ils sont aussi présents de plus en plus dans un pays comme l'Argentine, où l'on met en maïs et en soja une partie de la pampa, ils sont présents partout. Alors, ils sont présents souvent, pour ceux qui sont les plus dépendants des importations, ils sont présents à proximité des ports, là où les liaisons sont faciles pour apporter la nourriture en question. C'est les Pays-Bas, par exemple, en Europe, c'est d'une certaine façon la Bretagne aussi. Cet élevage intensif, il est évidemment extrêmement critiqué. Il a été très critiqué en raison en particulier des maladies récentes, la vache folle, les autres maladies, la fièvre afteuse, etc. Et évidemment, il se pose la question de quelle nourriture pour le bétail. Et là, il faut peut-être des réglementations tout à fait strictes. Mais cet élevage qui fait problème, il a tout de même des côtés très positifs, parce qu'il a permis de fournir à l'ensemble de la planète des quantités de protéines, de viande et de lait, que l'on n'aurait pas eu sans ça. Alors évidemment, il y a tout le discours aujourd'hui sur les végétariens, etc. Je constate qu'une chose, c'est que depuis le XVIIIe siècle, où l'on a petit à petit, grâce au progrès technique et scientifique fait développer l'agriculture et fait progresser l'élevage, les populations ont grandi, au moins chez nous, dans nos pays riches, elles sont passées, ce n'est pas la seule raison, mais c'est une raison, les questions alimentaires, je crois que Gilles Fumet qui est ici ne me démentira pas, ces populations sont passées de 30 ans, il y a 200 ans, 30 ans d'espérance de vie, à 80 et quelques années aujourd'hui. Et ça n'est pas seulement lié à la médecine, c'est lié à l'alimentation, et une alimentation beaucoup plus riche qu'elle n'était au XVIIe, XVIIIe siècle. Alors évidemment, il y a l'autre volet, c'est qu'aujourd'hui un certain nombre de gens mangent mal, et ils mangent mal la viande, le gras et tout ce qu'on veut, et d'où les problèmes de l'obésité dans les pays riches. Mais ce n'est pas forcément l'élevage qui est en cause, ou du moins systématiquement en cause. Les effets, la discussion autour de l'élevage industriel, ou des élevages intensifs et industriels, elle traverse d'ailleurs, je crois, le ministère aujourd'hui, puisque pour un certain nombre de spécialistes, finalement ces élevages c'est formidable, parce qu'ils utilisent une toute petite place, et ils permettent à beaucoup d'espaces à côté qui seraient des espaces naturels, puisque vous savez que le rêve aujourd'hui c'est d'avoir des espaces où il n'y ait plus d'hommes, pratiquement. Alors s'il n'y avait plus de vaches, ce sera encore mieux, bientôt il n'y aura plus d'herbe, parce qu'au fond, l'herbe, enfin, ou du moins l'herbe poussera, mais comme c'est aussi vivant l'herbe, il ne faut absolument pas, peut-être qu'on ne la récoltera plus, si je vais jusqu'au bout du raisonnement absurde, parce qu'elle est vivante et qu'on lui fait mal, je n'en sais rien. Mais je reviendrai là-dessus dans un instant. Donc, ça c'est une des positions, c'est de penser qu'on va laisser une nature naturelle, comme je vous ai dit, c'est pas mal qu'elle soit pâturée parfois, mais enfin, et pour le reste, on aurait juste des espaces minimaux qui seraient affectés par l'élevage et où on traiterait les effluents. Hyper contrôlés, etc. Voilà. Alors, tout le monde n'est pas de cet avis, il y a donc des courants très opposés qui s'inscrivent, qui apparaissent sur cette question. Cet élevage intensif qui a des côtés très positifs, je vous l'ai dit, nourrir les hommes, après on peut discuter comment et si on pouvait mieux les nourrir, d'ailleurs, mais enfin, quelle viande, etc. Cet élevage intensif, il est aussi critiqué, enfin, il pose aussi un certain nombre de questions, je crois, d'un autre ordre. La première, c'est la dépendance par rapport aux grands producteurs de soja et de maïs qui sont aujourd'hui, vous le savez, les États-Unis, le Brésil, l'Argentine. Et cette dépendance, elle est problématique parce que les coûts sont fluctuants, ils sont en fonction d'un marché dont les objectifs ne sont pas, enfin, dont les attendus ne sont pas toujours très clairs. Et des coûts qui augmentent très fortement risquent d'avoir un impact très fort sur les éleveurs. Et cette dépendance pose problème parce que ces éleveurs, ils n'ont pas de... ils subissent ces effets mais sans avoir de filet de protection. Parmi ces coûts, il y a aussi ceux du transport. Le pétrole à prix élevé, de plus en plus élevé, on peut penser, et donc ça risque d'augmenter les coûts d'autant. Et cette dépendance est problématique. Et puis j'ajouterais que quand on travaille sur ces questions et donc dans le cadre de la mondialisation, on ne peut pas ne pas s'interroger sur les pays producteurs de soja et de maïs. Parce que ces pays de plus en plus producteurs de soja et de maïs, il n'y a qu'à voir l'importance de la ferme brésilienne, le Brésil, la ferme du monde, avec une importance considérable de ses productions, on peut se dire plusieurs choses. D'abord, ces cultures font travailler des gens. Et à cet égard, on ne peut pas sous-estimer cet aspect-là. Mais ces cultures, elles mordent peut-être, ou elles... Concurrences. Concurrences, merci. D'autres types de cultures. Peut-être des cultures céréalières qui seraient davantage utilisées par les populations. Vous savez que pour produire un kilo de poulet, il faut deux kilos de céréales. Pour produire un kilo de porc, il faut quatre kilos de céréales. Et pour produire un kilo de bœuf, il faut à peu près sept kilos de céréales. Donc, évidemment, cette question de la surface en soja et à maïs pose question. Peut-être par rapport à d'autres ressources. Et puis, cette question se pose aussi pour une autre raison. C'est la concurrence de ces... Enfin, c'est, on va dire, l'évolution actuelle des surfaces agricoles ou des surfaces en herbe achetées de plus en plus par des pays dont on ne sait pas trop ce qu'ils en feront. Donc, en termes de nourrir les hommes demain, on a là quand même un certain nombre de questions et un certain nombre d'inquiétudes. Il nous reste trois minutes. Oui, mais j'ai filé. Moi, j'avais vraiment envie de vous poser une question au regard de ce que vous dites, de la connaissance que vous avez d'un point de vue géographique de ces questions d'élevage et au regard de votre préoccupation qui est le développement durable. Comment vous recevez le débat sur l'élevage avec la complexité qu'on a vu tout à l'heure ? C'est-à-dire cette manière... On sentait à travers ce que vous disiez tout à l'heure, il y a des choses qui vous agacent. Oui, ça c'est certain. Les discours sur la viande qui est mauvaise systématiquement, etc., ce n'est pas exactement mes idées. Non, je crois qu'on est dans une opposition très difficile à dépasser, qui est à la fois un objectif de compétitivité et de production de masse, qui est quand même nécessaire peut-être pour nourrir l'humanité. Je ne suis pas sûre qu'une nourriture purement céréalière ou purement à base de végétaux soit toujours souhaitable. Je vous ai dit, je crois qu'on a fait des progrès grâce à un autre type de nourriture dans le passé. Et de l'autre côté, on a un objectif de développement plus extensif avec une valeur ajoutée par la promotion de la qualité, par la sécurité alimentaire, etc. Alors je crois qu'il me semble que les élevages extensifs se doivent d'abord d'être quand même très strictement guidés par des procédures claires. Je pense que les farines animales n'ont pas fait beaucoup de bien à l'élevage extensif, hélas, et que ça on peut peut-être l'éviter. Mais cet élevage extensif, je ne vois pas très bien comment on pourra s'en passer systématiquement. Alors je pense qu'il y a un autre aspect dans les pays riches qui me frappe, c'est que l'évolution de l'élevage finalement, elle est très fonction de discours qui très souvent n'ont pas de réalité scientifique très claire. Quand on nous dit, quand vous consommez du bœuf, c'est la forêt amazonienne qui disparaît, il faut arrêter ce discours. La forêt amazonienne, certes, elle recule, l'élevage y est pour partie, notamment dans ce qu'on va appeler la ceinture, le front pionnier, mais ça n'est pas toute la forêt amazonienne. Arrêtons les discours simplistes, il faut les nuancer. Quand on nous dit aussi, les vaches produisent du méthane, bon c'est vrai, mais l'ADEME, qui n'est pourtant pas considérée comme un organisme particulièrement aventureux, souligne elle-même qu'il faut mettre face à face les rejets de ces malheureux ruminants, bon ils sont faits comme ça, et puis face à face, le stockage que représentent les prairies pour le carbone. Et c'est quelque chose de très important puisqu'on peut considérer qu'un hectare de prairie, alors ça va dépendre naturellement de son âge, de son état, etc., peut stocker jusqu'à 40 ou 60, est-ce que c'est des millions de, je ne sais plus le chiffre, l'ordre de grandeur, pardonnez-moi, j'avais beaucoup de chiffres, ça n'est pas le plus passionnant, je vous le donnerai tout à l'heure, donc de tonnes de carbone. Alors je crois qu'on est dans ce discours pour lequel il faut absolument des données scientifiques peut-être plus que des grands principes finalement. Mais il se pose la question, si on supprime tout élevage intensif, comment on va nourrir une population en croissance d'ici 2100, comment on va nourrir des villes, car désormais de plus en plus on sera urbain et de grandes conurbations. Moi je crois que les réponses ne peuvent pas faire abstraction de la mondialisation, on est dans un système mondialisé, on est dans une planète, comme disait Edgar Morin, une petite planète où tout est interrelié, et je crois que cette mondialisation implique des marchés, mais ces marchés peut-être, alors là je ne suis pas compétente pour en parler, mais il me semble que ces marchés pourraient être peut-être un peu plus régulés, un peu plus strictement analysés et envisagés, parce que c'est peut-être une des solutions indispensables. Merci beaucoup. On va... Merci.